Wesh les potos, petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf, merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs ! Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo je vais vous présenter 3 glitchs sur Fortnite chapitre 3 saison 1 qui vont vous permettre d'XP en illimiter très facilement et très rapidement. Cependant pour réaliser ce glitch, il faudra être 2 joueurs, donc moi ce que je vais faire c'est que je vais me connecter avec mon téléphone en tant que deuxième joueur pour réaliser le glitch. Alors bien entendu si vous n'avez pas de deuxième compte ou que vous cherchez une autre personne pour réaliser ce glitch, n'hésitez pas à mettre votre pseudo Epic Game en commentaire pour essayer de trouver d'autres personnes. Et si vous voulez, je vous mettrai en commentaire épinglé et en description un Discord qui vous permettra de trouver d'autres joueurs, parce que sur ce Discord il y a d'autres joueurs Fortnite qui peut-être chercheront d'autres joueurs pour faire ce glitch. Voilà, n'hésitez pas à rejoindre le Discord et dans le Discord il y aura un salon exprès Fortnite pour réaliser ce glitch. Donc alors, quand vous êtes 2 joueurs, donc là déjà je vais inviter mon deuxième compte, boum, j'invite mon deuxième compte, j'accepte, voilà c'est en train de se rejoindre. Ensuite ce que vous allez faire c'est que vous allez choisir le mode, attendez, vous voyez voilà c'est bon, hop, là vous allez choisir le mode créatif, voilà très important, vous mettez prêt avec vos deux comptes, parfait, voilà, vous attendez que ça charge. Alors bien évidemment, en attendant que ça charge, si vous voulez, vous pouvez liker la vidéo, partager et vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et n'oubliez pas de mettre mon petit code créateur SCM dans la boutique de Fortnite, merci à tous ceux qui le mettent, bien entendu ce n'est pas obligatoire, mais ça fait super plaisir. Donc là, quand vous êtes dans cette map, je vais vous présenter les trois mains. Donc quand vous arrivez dans le mode créatif, vous allez près du pad qui est juste ici, alors je ne sais pas pourquoi, ok, il y a un cœur qui me fait rebondir, ok. Vous allez près d'un pad comme ceci et ensuite vous allez rentrer le code que je vais vous dire. Donc le code, c'est 007727826480. Ensuite, vous mettez point d'interrogation V égale. En fait, vous ne mettez pas de V égale parce qu'en fait, je n'ai pas la version sous les yeux, mais la version, on la verra. Donc là, je vais mettre le code comme ça. Donc là, je n'ai pas la version. Donc normalement, la version que je vais faire, c'est la dernière version actuelle. Elle devrait fonctionner. Donc on va aller dans cette map. Ensuite, avec votre deuxième compte ou le deuxième joueur, vous allez rejoindre la map. Donc là, c'est ce que je suis en train de faire avec mon téléphone. Boum, je rejoins la map. Donc là, vous pouvez voir que la version de la map, c'est la version 2. Donc les codes de toutes les maps seront en description et en commentaire épinglé, plus leur version. Parce que c'est possible qu'à la version 3, le glitch ne fonctionnera plus. Après, c'est possible que ça fonctionne toujours. Alors quand vous entrez dans la map, il vous propose de soutenir un créateur en appuyant sur triangle. Si vous voulez me soutenir, vous mettez SCM en minuscule ou majuscule, peu importe. Et vous acceptez pour valider mon code créateur. Donc merci à tous ceux qui le font. Alors le but du glitch, c'est tout simplement de tuer le deuxième compte en illimité. Parce que regardez, là je suis niveau 231 avec 45.000 XP, 45.900 XP avant le niveau 232. Donc là, je vais tuer la version devant moi. Boum, je gagne 6.330 XP. Donc ce que vous faites, c'est que vous tuez en illimité l'autre compte. Et quand vous avez genre tué 50 fois l'autre compte, l'autre personne, si vous le faites à 2, l'autre personne vous tue 50 fois. Enfin voilà, vous essayez d'être ex aequo dans le nombre de kills. Tuez-vous un nombre de fois équivalent chacun pour que ce soit réglo. Alors bien entendu, si vous avez un deuxième compte comme moi et que vous le faites sur téléphone, vous vous tuez en illimité pour gagner 10 XP en illimité. Donc ça, c'était pour la première map. Donc là, je vais vous en présenter une deuxième. Donc retour à l'accueil. Retour à l'accueil. Ensuite, on va sur un deuxième pad. On entre le code 438343956428. Ensuite, si vous mettez la version, parce que je vais vous mettre la version en commentaire et en description. Donc si vous voulez la version, sur console, vous mettez point d'interrogation V égale et là, vous mettez la version que vous voulez. Si vous êtes sur PC et que vous le lancez directement sur Lobby, c'est pareil. Mais si vous le lancez directement via le Lobby Fortnite, il faudra mettre sur console V égale le numéro, par exemple, la version 3. Et sur PC, je crois que... Non, en fait, sur console, vous mettez juste 3. Voilà, 3 supplémentaires. Et sur PC, vous mettez V3. Voilà. De toute façon, tous les codes seront en description et en commentaire épinglé. Voilà, je ne vais pas vous embrouiller plus avec ça. Mais parfois, il y a des versions de map qui ne fonctionnent plus, en fait. Donc les anciennes versions fonctionnent toujours. Elles donnent toujours de l'XP. Mais les nouvelles versions ne fonctionnent plus. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre la version actuelle. Donc là, c'était la version 2 sur cette map. La première. Ici, nous sommes sur la version 35 qui est marquée en haut. Donc voilà. Alors là, je vais quitter avec mon autre compte l'autre map. Alors, comment je fais pour quitter ? Parfait, quitter. Non, retour à l'accueil. Parfait. Donc là, je vais rejoindre avec mon deuxième compte la deuxième map. Parfait. Hop. Voilà. Donc en attendant qu'il arrive, vous pouvez soutenir un créateur. Comme d'habitude, vous appuyez sur triangle, vous mettez SCM et boum, vous êtes des BG. Donc voilà, quand le deuxième joueur a rejoint, vous lancez la partie en appuyant sur carré. Et là, en fait, c'est presque la même map que l'autre, sauf qu'elle est un peu différente. On peut choisir ses armes apparemment par terre. Mais à regarder, quand je vais tuer la personne, le deuxième compte, boum, je gagne aussi des XP. Donc voilà, je gagne des XP en tuant une deuxième personne. Alors là, je gagne 4000, 4000 à 5000 XP par kill. C'est plutôt intéressant. Franchement, ça rapporte quand même pas mal d'XP. Voilà, 5000 XP en par kill, c'est quand même assez intéressant. Alors ici, par contre, la map, l'inconvénient, c'est que le deuxième joueur a un temps d'invulnérabilité. Donc ça ralentit l'efficacité du glitch. Donc la première map que je vous ai présentée est la meilleure. Parce que tout simplement, vous n'avez pas d'invincibilité sur l'autre map. Donc vous pouvez enchaîner les kills plus facilement et plus rapidement. Donc c'est plus important, enfin plus intéressant. Donc ça, c'était pour la deuxième map. Maintenant, je vais vous présenter la troisième map. Donc je vais quitter en même temps avec mon deuxième compte. Voilà, parfait. Là, je vais vous montrer la troisième et dernière map. Donc c'est parti. On va près d'un pad. Et vous allez noter le code qui est 8, 1, 3, 4, 3, 4, 6, 8, 0, 1, 2, 4. Voilà, on accepte. On attend que l'île se charge. Là, je vais me rapprocher avec mon deuxième compte. N'oubliez pas de liker et de partager la vidéo, bien entendu. Merci à tous ceux qui likent et qui commentent. Quant aussi, vous pouvez commenter pour aider au référencement de la vidéo. Donc merci à tous ceux qui le font. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Vous êtes les boss. Merci, merci infiniment. Et joyeuse Saint-Vanantin à tous ceux qui sont en couple. Et joyeuse célibataire-ri à ceux qui sont célibataires. Donc voilà, là, je rentre dans la map. Je vais rentrer avec mon deuxième compte. C'est parti. Hop, parfait. Quand le deuxième compte est rentré, vous appuyez sur carré pour lancer la partie. Parfait. Vous attendez que la partie se lance. Et là, en fait, vous attendez. Et ensuite, vous choisissez les armes que vous voulez. Donc là, on l'espace. Je vais avec l'autre compte. On va choisir on l'espace aussi. Je n'ai pas le temps. Ce n'est pas grave. Donc là, on attend. Je crois que ça va se lancer. Voilà. Dans 4, 3, 2, 1. Ça va se lancer. Et boum. Maintenant, on arrive sur une map aléatoire. Parfois, on arrive au Japon. Parfois, on arrive autre part. Et en fait, ce que vous allez faire, c'est tout simplement tuer votre deuxième compte. Donc le deuxième compte, il est en face. Il est juste là. Ou votre ami, si vous le faites à deux. Hop, vous tuez votre ami ou votre deuxième compte. Et là, vous regagnez 5 000 XP. Alors, le problème de ce glitch-là, c'est qu'il faut attendre le relancement de chaque partie. Donc voilà, ces 3 glitchs qui fonctionnent actuellement, qui sont toujours disponibles, qui fonctionnent. Je le fais à l'heure actuelle. Regardez, il est 22h04. Arrêtez de dire que c'est patch. Or que je poste la vidéo à l'heure où je la poste. Les gens me disent, ouais, c'est patch. Ok. Mais bon, d'accord. Donc voilà, le seul problème de cette map, c'est qu'à chaque fois, ça va se relancer. Donc il faut un temps entre chaque kill. Donc ce n'est pas le plus optimal. Mais voilà, la première map est assez optimisée. La deuxième map est moyennement optimisée. Et la troisième map est la moins optimisée. Mais bon, ça fonctionne quand même. Donc voilà, vous avez 3 codes de 3 maps différentes. Vous choisissez celle que vous voulez. Enfin bref, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SofouMec et ciao. Peace.